Le Seigneur parle de sa création, conçue en parfaite intelligence. Pour la gloire de Dieu, toutes choses qui sont et ont été créées, l'ont été par sa connaissance, conçue selon une intelligence parfaite. 18 Janvier 2006, de la part de Yahushua HaMashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Oui, chantez et offrez des louanges au Seigneur votre Dieu, car la terre est remplie de sa gloire. Depuis les vastes étendues et jusqu'aux moindres recoins, la terre révèle les œuvres de ses mains. Et vous, bien-aimés, vous êtes ses précieux enfants, créés par ses propres doigts. Par conséquent, que tous les peuples proclament la gloire du Seigneur, car même toute la création exalte son Saint Nom, de nombreuses voix fortes chantant tout ensemble en concert à la gloire de leur majesté. Regardez l'univers, mes enfants. Ce sera votre terrain de jeu au huitième jour, dans lequel le temps n'a pas de sens. Voici, je le ferai cesser. Vous ne compterez plus les jours. Les années passées seront comme une brise légère caressant le visage de l'éternellement jeune. Plus de regard en arrière, ni vers l'avenir, à la recherche de votre Rédempteur. Car je suis là, au milieu de vous, marchant où vous marchez, étant en tout temps où vous êtes, dans le jardin, dit le Seigneur. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur aux arrogants et ceux qui se croient supérieurs, aux hommes de prestige, à tous les hommes d'intellect et de savoir. Arrêtez vos balbutiements vains, car vous avez égaré les peuples, vous avez détourné une grande multitude de la vérité. Déparassez-vous donc de toute cette arrogance, et éloignez-vous de cette vacuité d'indices que vous appelez à tort, preuve. Car votre science est devenue une fausse religion. Fils des hommes, renoncez à votre soi-disant savoir. Rangez toutes ces théories par lesquelles vous tentez de cacher la vérité. Tenez-vous silencieux et nus devant votre Dieu, car il n'y en a pas d'autres. Car c'est à cette condition seulement que vous verrez la vérité. Ouvrez vos oreilles sourdes et écoutez, car la bouche du Dieu vivant a parlé. Regardez, il vous crie d'en haut. Sa gloire vous assaille de tous côtés. Même à l'intérieur, observez, il est là. Car en vous se trouve toute chose écrite dans votre être même, délicatement gravé par la main droite de Dieu, laquelle je suis. Il n'y a pas moyen de se soustraire de sa gloire. Car en dehors de sa gloire, ce ne sont que les ténèbres et la mort. En dehors de lui, toute chose cesse d'exister. Car c'est lui qui cause l'existence de toute chose. L'immensité de sa gloire n'est pas cachée. Elle brille de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Car Dieu n'a pas de fin. Il est le Créateur. Et je suis votre charpentier, l'image du Dieu invisible, le premier au-dessus de toute la création. Par Moi, toutes les choses ont été créées, visibles et invisibles, dans les cieux et sur la terre. Que ce soit des trônes ou des dominations, des principautés ou des puissances, toutes les choses qui sont et ont été créées, l'ont été par Moi et pour Moi. Car je suis avant toute chose. Et en Moi, toute chose consiste. Dieu est à l'origine de la vie, le Créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui est connu et inconnu, Yahoua, celui qui fait être. Ainsi, je suis la réponse que vous recherchez, le sens même de la vie, le Fils unique engendré du Père, Dieu dans la chair, Immanuel. Car je suis celui qui s'appelle Jésus et Christ, Yeshua, le Messie, Yahushua-Mashiach est Mon Nom. Et vous êtes en vie à cause de Moi, car je suis celui par l'intermédiaire duquel vous avez été créés. Pourtant, vous refusez de croire. Alors donc, vous, génération au coup raide et la plus perverse, continuez dans votre recherche. Cherchez dans l'incrédulité et vous découvrirez la vérité, à savoir, Dieu. Disséquez les structures de la vie, J'y suis, étant son écrivain et concepteur. Regardez plus profondément et plus loin qu'avant, et vous Me trouverez. Calculez et comptez tout ce qui est devant vos yeux, cherchez le cosmos, étudiez-le, et vous allez commencer à Me connaître. Peu importe où vous pointez vos lentilles, Je suis à la portée de votre compréhension, si seulement vous acceptiez de croire. Et alors vous cherchez, et vous découvrez aussi, que toutes les découvertes conduisent à Dieu, bien que vous n'ayez pas besoin de le chercher, ni de le découvrir, car la connaissance de Dieu est en vous. Cherchez donc, car la compréhension arrive, et la mort de votre orgueil, et la mort de votre orgueil, vous conduiront dans la vérité que vous cherchez. « Je suis cette vérité, étant la même qui a fait tout ce que le Père a voulu. Par conséquent, venez à Moi, et vous aurez la vraie connaissance. recevez Mes dons, et vous comprendrez, car Ma gloire vient, et elle resplendit de l'Orient jusqu'à l'Occident, une gloire bien supérieure à celle que vous voyez dans les cieux. La gloire du Grand Dieu et Créateur, Yahoua, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de vos pères, jusqu'à Adam, le Père de tous. Peuple de la Terre, Avez-vous pensé que Je suis caché, le Dieu invisible de vos ancêtres ? Bien que vous ne voyez pas Mon visage, Je brille tout autour de vous. Et le jour est proche, et est déjà venu, et arrive aussi rapidement, où tout œil verra, car Je suis le Saint d'Israël, qui vient pour accomplir tout ce qui est écrit sur Moi. Car Je suis l'Auteur, voici, Je suis aussi le finisseur, le commencement et la fin. Le seul chemin, la seule vérité, la vie qui n'a pas de fin. Je suis le peintre. Tous le monde,